hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour la petite news du jour alors je ne sais pas si vous l'avez lu peut-être ou pas ou si vous êtes tombé dessus par hasard vous savez quoi au nord l'ancienne filiale du groupe huawei va récupérer sur ses prochains smartphones les gms alors pour ça les ceux qui n'ont pas suivi on va un peu contextualiser tout ça mai 2019 huawei est privé de la licence google par l'administration 3 du coup indirectement au nord ancienne filiale de huawei ne peut plus également commercer avec les entreprises us et se voit dans la possibilité d'utiliser d'intégrer les services google sur leur smartphone donc conséquence huawei pénalisé et en parallèle au nord également pénalisé entre autant bah du coup huawei essaie de trouver des solutions c'est que huawei a développé sa propre galerie d'applications huawei a développé son propre système d'exploitation mais on va dire entre guillemets que ce développement n'a pas été assez rapide on a huawei au nord qui ont perdu des parts de marché sur tous les territoires dans le monde hormis en chine face à ces énormes pertes qu'est ce que c'est dit du coup ah oui où est ce qu'on va qu'est ce qu'on fait huawei a donc décidé de vendre sa filiale au nord novembre 2020 huawei concède donc au nord un consortium chinois pour la modique somme de 13 milliards d'euros une petite boutique à ce moment là donc au nord devient une marque à part entière et du coup est alors dans la mesure de pouvoir collaborer à nouveau avec des entreprises américaines et normalement d'intégrer les services google dans leur smartphone alors les amis d'après une petite source que j'ai pu trouver au nord travaillerait depuis son indépendance fin novembre pour récupérer sa licence android et les services google et elle serait parvenu au final à trouver un accord la marque qui normalement devait présenter la soupe son smartphone phare le haut nord du 40 a décidé qu'avec cette super bonne nouvelle elle allait repousser l'annonce officielle afin de pouvoir réintégrer tout ça est présenté annoncé officiellement leur prochain smartphone avec les services google en parallèle donc voilà prochain smartphone phare 2 au nord avec les gms on sait également qu'on leur prépare une nouvelle lignée de smartphones pour le printemps et qu'en parallèle elle négocie avec qualcomm pour intégrer sur ses prochains smartphones des processeurs snapdragon donc plein de projets en perspective alors jusqu'à présent au nord on sait s'appuyer sur les technologies de sa maison mère huawei pour concevoir ses smartphones les smartphones au nord on le sait entre guillemets un été des smartphones à la sauce huawei mais conçu on va dire avec le plan rapport qualité prix d'un côté on avait le côté premium des smartphones huawei et de l'autre le côté bon smartphone avec prix attractif du côté au nord donc sans cet appui de la maison maire huawei on peut donc se poser la question légitime comment va évoluer au nord sur le moyen long terme déjà sur le plan visuel on a pu s'apercevoir que pas mal de smartphones au nord ressemblait parfois aux smartphones huawei donc déjà sur le plan stylistique au nord a pas mal de taf 2 entre temps on a eu des constructeurs comme realme redmi qui ont grignoté peu à peu départ de marché pour s'installer et en parallèle vous avez l'image de marque donneur qui a pris un sacré coup donc est ce que les consommateurs vont suivre derrière ou pas et 3 encore question légitime est ce que au nord est réellement véritablement indépendant une marque indépendante aujourd'hui est ce que c'est ou pas une action dissimulée de la part de huawei pour récupérer au final les gms sur les smartphones au nord quoi qu'il arrive en tant qu'entreprise chinoise on le sait au nord reste à la merci du gouvernement us on en a déjà eu la preuve il ya quelques jours même si le gouvernement a changé entre temps xiaomi a été placé sur une histoire et du coup ne peut plus recevoir d'investissement de capitaux de la part d'entreprise américaine donc il ya toujours cette épée de damoclès qui planera au dessus des entreprises chinoises et vous alors qu'est ce que vous en pensez de cette nouvelle phase d'honneur et en parallèle comment vous voyez l'évolution de huawei par la suite moi personnellement je pense que 2021 sera une année clé une année charnière pour huawei disparition pas disparition on verra bien par la suite ah oui juste une dernière chose des amis si vous n'avez pas encore fait je vous invite à vous abonner activer la cloche pour être au courant des dernières news des derniers tests et compagnie si vous aimez le monde de la high tech les smartphones et compagnie une chose vous reste à faire aller sur ce c'était bien sûr jojo on dit à la prochaine prenez soin de vous allez tata